Nous sommes avec Emmanuel Fernandez, le député sortant de la deuxième circonscription du Barin pour la France insoumise, le nouveau Front populaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats ? A priori, vous êtes sur le point d'annoncer votre première position au premier tour des élections législatives ? Oui, tout à fait. D'après les remontées que j'ai, qui ne sont pas encore tout à fait complètes, je devrais terminer autour de 44% dans la deuxième circonscription du Barin, et puis avec une deuxième position pour la candidate macroniste de l'ex-majorité présidentielle, qui arriverait autour de 22%, et le Rassemblement national juste derrière avec 21%. Donc c'est un bon résultat pour votre circonscription. Comment est-ce que vous l'interprétez ? C'est d'abord le résultat d'une excellente campagne de terrain, avec des centaines de militantes et de militants qui sont toujours déployés pour aller convaincre, porte par porte, appartement par appartement. Nous avons frappé plusieurs milliers, nous avons passé le cap des 10 000 portes frappées, nous avons diffusé des dizaines de milliers de tracts, et donc oui, une campagne de terrain très enthousiasmante, très mobilisatrice ici à Strasbourg, et à Elkirch-Grafenstaden. Je tiens à préciser qu'à Elkirch-Grafenstaden, je fais un peu plus de 6 points de mieux que mon score de 2022. Donc voilà, y compris à Elkirch, nous progressons, et je talonne la candidate d'extrême droite à Elkirch-Grafenstaden. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pendant cette seconde phase de la campagne qui s'ouvre ? Il faut discuter à l'échelle nationale avec des députés Renaissance ou des candidats Renaissance pour essayer de faire un barrage efficace à l'extrême droite ? Oui, je le crois. Nous, en tout cas, nous sommes clairs avec le nouveau Front populaire. Nous disons que dans toutes les configurations où un retrait ou un soutien d'une candidate ou d'un candidat du nouveau Front populaire a la candidature la mieux placée dans l'arc républicain face au Rassemblement national, dans tous les cas où ce soutien sera favorable, nous le ferons pour faire en sorte que le Rassemblement national n'accède pas à une majorité absolue au soir du 7 juillet. Donc nous demandons d'ailleurs que les candidats et les candidats macronistes en fassent autant. Et sans, comme ça vient de se passer, là je sors d'un plateau sur France 3, France 3 Alsace, où la députée sortante Louise Morel explique qu'elle ferait le tri entre les écologistes, les insoumis, parce que certains sont un petit peu plus polis que les autres, d'autres repassent un petit peu mieux leur chemise, enfin je ne sais pas trop quel est le critère d'élégance, en tout cas je crois qu'en responsabilité ça n'est pas à la hauteur, ça n'est pas à la hauteur, je demande vraiment que les candidates et les candidats de l'ex-majorité macroniste prennent enfin conscience de la portée historique du moment et puis s'allient avec nous quand nous sommes devant pour dire non, nous ne voulons pas donner ce pays aux mains de l'extrême droite. Merci beaucoup.